bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien pour tous petite session avec peu de sparkle ce soir on va surtout faire de l'open refine un outil qui permet à la fois de récupérer et surtout d'importer les données dans wiki data qui est un outil très complet très puissant qui permet de faire plein de choses je ne connais pas forcément toutes les fonctionnalités j'ai pas prévu un sujet spécifique ce soir on va découvrir ensemble je vais vous montrer les bases pour ceux qui connaîtraient pas et en fonction de vos questions en fonction de mes idées qui viennent on essaiera d'aller plus loin et de voir ce qu'on peut faire donc voilà si je passe sur mon écran avant de commencer j'ai envie de parler un peu de les actions qui existent si vous connaissez pas vous pouvez vous abonner et recevoir chaque semaine le statut sublet qui a un nom en français que j'oublie toujours les actualités de wiki data en gros du à son et qui permet de de se tenir au courant et d'avoir plein d'informations sur ce qui se passe par exemple close request friendship donc msg msg j a demandé à être admins et ça a été une réussite les événements qui viennent ce mois ci des informations de presse etc un outil de comparateurs l'outil de la semaine qui est présentée chaque semaine un outil différent d'autres choses notables et le saviez-vous les nouvelles propriétés qui ont été créés ou demandes en cours de demande et c'est un atteint qui toutes les tâches habituelles qu'on peut faire si j'en parle c'est à plusieurs niveaux parce que donc on est là ce soir en train de faire le live twitch sur openrify mais il se trouve que dimanche je fais avec envel un atelier autour de l'exem en breton on a fait un import il ya une semaine ou deux maintenant déjà qui nécessite de retravailler compléter améliorer les données et donc dimanche à 15 heures on va continuer et aller plus loin vous êtes les bienvenus pour rejoindre si vous voulez si vous êtes à l'exem il ya toujours le weekly le challenge hebdomadaire de l'exem qui cette semaine est autour des abeilles donc si vous voulez remplir les mots autour des abeilles j'en profite pour le monter rapidement voilà il ya un certain nombre de concepts qui ont été sélectionnés 3 et 3 6 7 je crois que c'est toujours cette abeille ruche artificielle miel cire gelée royale apiculteurs 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 et dans différentes langues les mots qui existent déjà ou pas par exemple on voit que en anglais on a la plupart mais pas tous en français évidemment je ne trouve pas le français ici il manque encore certains etc et du coup à la fin en plus voilà on sait que voilà on est en russe par exemple ils ont créé 8 en espéranto et ont créé 6 en bockmel 3 croatiens et croates et italiens 3 aussi et le but c'est que chacun participe notamment dans sa langue dans les langues qu'il connaît et donc de pouvoir contribuer ou l'exem sur une thématique ensemble c'est je trouve assez intéressant la thématique est choisie chaque semaine vous pouvez faire des suggestions d'ailleurs à une nouvelle il n'y a pas de problème je pense qu'il sera au contraire content d'avoir des idées et donc et donc voilà est ce que le workshop est ici non comme c'est indiqué sur la page ici le workshop sera en ligne sur big bouton pour qu'on puisse vraiment plus interagir et parler une voie livrée c'est l'immobilier n'importe quoi twitch c'est très pratique pour que je puisse vous parler mais j'ai pas forcément les réponses l'interaction pour un atelier on sera du coup sur l'instance big bouton de wikimedia france ce dimanche voilà voilà il ya la campagne moine les mois de rêve qui commence à toucher à sa fin mais qui est toujours en cours et qui notamment cette année s'est concentré autour de wiki data et les éléments sur les textes et les auteurs de wiki source voilà différentes informations ont toujours une information sur le blog de henwell qui est très intéressante si vous jouez au jeu comme wardle et sutom motus à l'envers etc comment vous pouvez tricher ou en tout cas vous aider avec ses outils à l'aide de rocket sparkles il a fait un billet blanc en anglais qui donne les informations et à la fin ici d'ailleurs si vous voulez sauter directement vous pouvez trouver une requête qui vous permet de de vous aider à trouver les mots qui correspondent au wardle du jour voilà avec quelques précisions comme comment fonctionne pour le diacritique en français ou les lettres un peu bizarre en breton n'hésitez pas je vais pas forcément toutes les semaines vous présenter ça parce que cette newsletter le fait déjà très bien pour moi je vous laisse juste si vous voulez en prendre connaissance et vous rappelez que ça existe voilà c'est bon me dit-on la vidéo pas dispo bon j'espère que ça va bien pour tout le monde il ya un motus en breton oui il s'appelle guerre d'oeil évidemment je faut que je revienne en arrière mais alors de façon j'imagine que vous jouez pas donc je vais pas vous spoiler mais ça ressemble au mot classique à bâtiens il n'y a pas de résultat donc voilà et on tape les mots en breton pétra par exemple il dit oui il ya bien eux et il ya bien r etc le piège c'est que vu que c'est du breton on a des lettres étranges en breton ouais 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 non je sais plus écrire mais enfin bref c'est apostrophe et chez une seule lettre en breton du charlie par exemple avec un ch qui est une seule lettre mais vous pouvez jouer si vous voulez alors j'ai déjà fait celui du jour en l'occurrence c'était sonner j'étais grandeur vous avez réussi voilà des déclinaisons de wardle vu que c'est un logiciel enfin le code est libre tout le monde peut jouer n'hésitez pas il ya toute une déclinaison dans tout un tas de langues il ya un latin aussi que vous de temps en temps où je suis très mauvais mais voilà ce soir on va parler de open refine donc un truc intéressant déjà à savoir c'est qu'un raccourci ici vous pouvez trouver wd 2.0 r entrée et vous êtes automatiquement sur la page d'open refine bien raccourci c'est assez pratique open refine c'est un logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur windows max linux normalement ça marche assez bien partout mais il ya aussi une version en ligne et vous pouvez donc le télécharger mais aussi une version en ligne que moi j'apprécie beaucoup parce que n'a pas besoin d'être installé pas besoin de mettre à jour le logiciel il fonctionne directement c'est la même interface c'est le même système la version en bas que vous pouvez le voir 3.5 c'est la version à jour c'est tellement pratique j'ai pas d'idées particulières ce soir comme je vous le disais donc si vous avez des questions commentaires propositions suggestions des données à importer peu importe n'hésitez pas à les proposer en attendant que les questions les réponses arrive je peux déjà vous présenter quand même la base c'est que vous avez quelques options au tout début à gauche notamment sélectionner la langue c'est toujours intéressant de sélectionner sa langue le français bon là je vais pas changer j'y suis déjà vous pouvez importer un projet venant d'ailleurs tiens voilà première question des l'aude n il est une différence entre la version web et sur l'ordi non il n'y a vraiment aucune différence je crois qu'il ya même strictement aucune différence c'est vraiment exactement le même logiciel et en tout cas s'il y en a elles sont tellement minimes que je les ai pas vus il ya eu quelques bugs au début qu'il a été installé en ligne a eu des adaptations mais à mon avis c'est des adaptations qui ont été faites de façon commune à la fois la version en ligne à la fois la version sur ordinateur donc faut pas hésiter à l'installer pour tester mais l'outil en ligne fait déjà très bien le travail donc importer un fichier de projet openrify donc c'est à dire un fichier que vous auriez fait enregistrer et c'est bon à savoir c'est en web depuis quand depuis si je vais voir la page de discussion il ya eu une discussion à l'époque c'est peut-être un an maintenant nao à valet ballon pose c'était donc le 22 mai 2021 donc ça va faire un peu moins d'un an grâce on en profite pour le remercier au passage à du vie panda qui a fait ça qui a installé la version en ligne sur le sur ce qu'on appelle pause je sais jamais ce que ça veut dire pause web chez ok pose ok d'accord avec un notebook jupiter jupiter notebook qui est un type de logiciel plus général et qui d'ailleurs vu que c'est cool a gagné le cool tout l'avoir de 2021 voilà pour revenir du coup sur les options de départ vous pouvez aussi ouvrir un projet oui que j'ai pu aucun projet en stock d'ailleurs j'ai dû faire le nettoyage récemment sinon ça prend un peu de place pour rien mais vous pouvez revenir sur les projets existants et vous pouvez surtout créer un projet c'est le bouton qu'on utilise dans 99% des cas vous pouvez créer à partir d'un fichier sur votre noteur à partir d'une adresse web à partir du presse papier d'une base de données ou même d'un fichier google public il accepte différents formats de données la plupart des formats tabulaires tsv csv n'importe quoi sv excel que ce soit la version classique icls ou xlxx du jason du xml du rdf en tant que xml 1 ods ou même des google data il n'y a pas de problème on va utiliser le presse papier parce que j'ai pas d'idée ce soir pour commencer puis pour la démo et donc du coup dans le presse papier on peut mettre des données mon prénom et je peux mettre albert robert de la famille enfin albert jessica pourquoi pas et un simon simon il a un double nom voilà ça je pourrais le copier-coller d'ailleurs je pourrais mettre comme ça je peux même le copier-coller d'une page wikipédia éventuellement et je peux faire suivant là c'est pour la démo et vous pouvez prendre des fichiers beaucoup plus long évidemment faire très différemment au départ il essaie de reconnaître ce que vous lui avez donné et normalement il débrouille assez bien donc là il avait reconnu que c'était du type csv séparé par des virgules donc il a bien reconnu que c'était séparé par des virgules il a bien analysé la première ligne comme étant le titre et pas comment étant des données si je décoche vous allez voir qui vous les appelle du coup colonne 1 et 2 et vous mais non prénom comme contenu ce qui n'est pas le cas on laisse cocher comme il faut on peut si on a besoin retoucher les choix qu'il a essayé de trouver mais en généralement ils sont plutôt bons on va l'appeler fichier test test du 25 janvier comme ça et si tout est bon ah oui on peut copier une liste de maires sans articles d'une commune sur le doublé qui est pédia c'est un très bon exemple le bien un exemple de commune on pourrait essayer de faire ça en attendant je veux faire deux trois des mots de base mais ça peut être exactement l'exemple qu'on va prendre pour de vrai entre guillemets après une fois qu'on est là vous avez à gauche qui peuvent apparaître et disparaître des facettes des filtres vous avez toujours l'option de faire défaire donc revenir en arrière dans les actions vous avez fait ou les refaire là typiquement j'ai tapé les noms de façon un peu différente dans ce que je peux commencer à faire c'est éditer les cellules transformation courante et m en initiale majuscule et comme ça le albert que j'ai tapé avec un a minuscule ici sera correctement avec un a capital vous voulez que là j'ai une action que je peux défaire je reviens avec un a minuscule ou refaire bon pour trois lignes ça a l'air un peu idiot comme ça mais quand vous en avez des cinquantaines c'est très utile je peux faire la même chose ici transformation courante en initiale majuscule et là aussi vous voyez que dans la cage et un espace avant le s parce que j'ai tapé exprès pour qu'ils apparaissent pour la démo ça arrive très souvent dans les fichiers qui est des espaces qui se baladent etc vous pouvez le changer à la main vous pouvez changer chaque case à la main appliqué et c'est corrigé où vous pouvez aussi le faire de façon générale avec une fonction éditer les cellules transformation courante supprimer les espaces de début et de fin c'est la première tellement les courantes la barre de gauche si vous n'avez pas besoin vous pouvez la faire disparaître ou la faire revenir avec la petite flèche en fonction de ce que vous avez est toujours pour traiter les données parce que l'open refine est là en principe principalement pour traiter des données vous pouvez faire tout un tas de facettes du filtre de texte on peut filtrer par exemple les les valeurs qui sont également à albert et du coup il me montre que les deux où il ya bien albert celle qui commence par un à celle qui commence par un s éventuellement si vous voilà etc et si vous mettez pas de filtre et vous pouvez mettre albert en minuscules et puis être sensible à la casse et là il donne pas de résultats ou insensibles du coup les donnent tous c'est une façon assez rapide de trier de données de voir les choses comme ça il ya plein de fonctions que je vais pas forcément détaillé ce soir de transformer le contenu des cellules des transformations courantes des transformations un peu plus avancé séparer les colonnes en deux rejoindre plusieurs colonnes ensemble etc non ça c'est dans les cellules pardon mais non édité la colonne c'est là qu'on peut justement diviser ou rejoindre en plusieurs colonnes on peut transporter donc transformer les lignes en colonnes ou les colonnes en ligne convertir tout un tas de choses trier avoir des aperçus en masquant cette colonne masquer toutes les autres colonnes masquer les colonnes à gauche ou à droite on a plein de fait et on a surtout une fonction qui est la plus intéressante à mon avis c'est la réconciliation et là on peut démarrer la réconciliation et lui dire va chercher dans wiki data l'élément correspondant à ses chaînes de caractère puisque l'heure actuellement dans les cases on n'a que les chaînes de caractères et il a trouvé que albert était un être humain en l'occurrence ce n'est pas bon c'est un il a essayé de deviner c'est pas un mauvais choix ça pourrait être un être humain mais en l'occurrence c'était un nom de famille de famille et je peux démarrer la réconciliation ça c'est une étape qui peut être assez lente là vous allez voir mais il ya que trois lignes mais pourtant il va mettre un peu de temps beaucoup de temps même d'ailleurs peut-être parce que je stream avec obs sur twitter même temps et donc là il a essayé de trouver la première il n'a pas eu de doute albert il en a trouvé un c'est celui là il l'a automatiquement aligné match en anglais on dit voilà simon par contre il a trouvé plusieurs noms de famille simon chimon sans doute avec le escarron et simone avec un accent sur le haut et donc du coup vu qu'ils sont tous les trois à peu près autant rigaud il n'a pas su décider il faut lui dire à la main oui c'est bien ce sinon là que je voulais et donc du coup il était en donne mais les matières maintenant ils sont tous voilà on peut faire ça sur tout un tas de valeurs là j'ai pris les prénoms parce que c'est relativement simple nom et prénom mais on peut avoir des lieux lieu de naissance on peut avoir tout un tas d'informations on peut triturer nos données comme on veut et quand on est content à la fin aller dans on peut sélectionner une wikibase d'ailleurs c'est normalement par défaut wiki data mais ça en a peut être un autre et on peut modifier les trois ont des présentations différentes ah oui simon avec un oui mais dans le doute le filtre n'essaie pas trop trop de deviner s'il a un doute par exemple sur les diacritiques qui va quand même les proposer et laisser aux humains l'opportunité de faire le bon choix ce qui est à mon avis quand même une bonne valeur une bonne façon de faire pour éviter de faire des associations entre des homonymes ou des homonymes proches en tout cas enfin des termes proches des paronymes il évite de prendre la décision pour nous je trouve que c'est pas mal donc là on est dans ce qu'on appelle la partie schéma où on dit comment on va prendre nos données donc par exemple on va prendre les noms et on va dire que c'est non on va leur ajouter n'importe quoi mais on va dire c'est des noms français pays france c'est pas un exemple pertinent mais c'est pas alors oui on peut comme ça sélectionner on peut dire qualificatif de france métropole par exemple métropolitaine on peut lui ajouter une référence si on veut url je les lui sur exemple point comme source fiable si je tape mal par exemple exemple point comme c'est pas comme ça qui s'attend à voir ces données là il met en rouge et puis là l'onglet suivant d'ailleurs vous dit aussi problème le format est invalide il vous dit ça doit commencer par https http ou https à chaque fois donc là par exemple si je mets https et les deux points et le truc là par contre il est content il me dit qu'il ya plus de problème il me dit quand même que url utilisée en référence c'est parce qu'il attend normalement il faut url de la référence il nous avertit de ce genre de problème alors pas continuement enlever ça https exemple.com et qu'est ce qu'il me disait d'autres problèmes où est le qualificatif 2 est incompatible avec france donc là il faut le supprimer où il faudrait mettre autrement par exemple france métropolitaine des débuts métropolitaine et là je fais un exemple totalement fictif j'enregistre quand même le schéma là j'ai plus de problème c'est parfait c'est le cas idéal parfois vous aurez certains alertes qui sont pas des vrais problèmes mais qui nous on laisse quand même des informations sans sources et vous dit attention il faut toujours une source mais pour des informations triviales parfois on peut s'en passer etc donc mais l'idéal c'est quand même d'arriver à zéro problème voilà il vous prévisualise et vous dit bah voilà albert je vais ajouter pays france métropolitaine sinon je vais ajouter france métropolitaine et si ça me convient je veux faire wiki data publier les modifications sur wiki data il demande mon utilisateur mon mot de passe je me connecte et je peux envoyer donc voilà ça c'est pour la démonstration du début à la fin comment on peut faire ce qui est important c'est qu'à chaque étape aussi de rappeler qu'il sauvegarde à chaque fois donc si je clique sur l'icône et que je reviens ou si j'appuie sur la touche f5 peu importe ce que je fais mon fichier n'est pas perdu que toujours ici ouvrir un projet je retrouve le test du 25 janvier il est bien ici voilà liste des maires de versailles ou de clermont ferrand ou de rennes alors clairement et ferrand et rennes je crois que l'effet versailles ça peut être une bonne idée en versailles du coup je recherche versailles la commune si je descends de voir la liste des maires qui doit être quelque part l'administration des maires ici la diaculée des derniers qu'ont des articles donc j'imagine que ça déjà été plus ou moins fait mais si je remonte on va faire de temps on va revenir l'article versailles à côté pour voir l'élément et voilà et donc là on voit qu'on les a tous depuis loin 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 depuis le début 1789 jusqu'à actuellement normalement voilà en 2008 et on a toute une liste de maires en versailles je vais juste regarder avant l'élément wiki data et voir qui c'est qui est déjà indiqué que du coup c'est chef de l'exécutif pour un maire non pas le poste le chef d'exécutif directement et on voit qu'on a déjà avant on a que françois mazières qui est l'actuel si c'est bien vu oui c'est ça c'est l'actuel depuis 2008 c'est l'actuel mais par contre il a eu deux mandats c'est ça c'est incohérent ça 2008 en cours et un titre actuel depuis le 16 mars 2008 ça on est d'accord par contre ici ils ont mis 2014 qu'est ce qu'ils ont mis comme référence répertoire national des élus très bien yorraine richard très bien mais pour quand il ya deux mandats on le met deux fois ça va être l'occasion de faire d'ailleurs ah oui ok achat donc on veut faire ce qu'on j'ai dit il ya littéralement deux secondes on peut faire un copier-coller brutal comme ça allait dans presse papier mettre les informations période par contre période qu'est ce que j'ai vu faire attention à ça oui la période il ya un seul titre pour deux colonnes ça il va pas aimer voir ce qui fait quand on fait ça comme ça je pense qu'il a décalé les titres de colonnes alors là voilà fichier à base de texte il s'est perdu il n'a pas compris que c'était un tsv là voilà là il a compris vous voyez qui est bien effectivement petit problème de période identité il ya un décalage et étiquette qualité donc on va recommencer et là je vais mettre date de fin voilà tout simplement identité qualité et tant que je suis là je peux couper on va laisser ça comme ça voilà donc oui il veut définitivement pas reconnaître le tsv ce soir mais c'est pas grave parce que je le mets là il va reconnaît tout de suite voilà tz pourquoi période date de fin il ne veut pas il veut m'embêter ce soir c'est parce que c'est un espace et c'est pas une tabulation on va copier la tabulation et le mettre proprement ici voilà avec effectivement espace après le moulin on ne voit pas aller invisible mais vous avez un petit espace qui s'intervale alors on voit ici les qui s'intercalent pour une raison étrange voilà si je suis en ça doit être bon cette fois ci toujours le verdict c'est un tsv voilà période de fin d'étiquette qualité parfait on va l'appuyer du coup mère versailles pour avoir que je comprendrais retrouver facilement créer un projet donc du coup dans versailles j'ai bien vérifié qui avait pas de données là je les fais à la main mais j'aurais pu faire un query pour le kit pour faire un peu de parker quand même ce soir où je lui aurais demandé de sélectionner pour la ville de versailles les chefs d'ailleurs je peux taper mer vous allez voir ce qu'il a trouvé si je m'étais mer chez deux exécutifs je stocke dans une arrière de mer on voit bien qu'on a bien qu'un seul résultat qui est bien juste que j'ai vérifié voilà donc là bas voilà je suis pas mal avec toutes ces infos là je vois qu'il ya deux trois trucs qui sont mal passés voilà par exemple la colonne ici a été décalé on va regarder pourquoi 1809 là il doit y avoir un retour à la ligne ici mauvaise idée oui c'est un oui donc du coup peu importe là j'ai que les dix premières lignes par défaut j'en peux remettre plus à 50 par exemple ce que je vais faire c'est que pour retirer une ligne il faut faire en plusieurs étapes il faut d'abord la sélectionner ici ensuite faire facette par étoile j'aurais mis drapeau j'aurais fait une facette par drapeau prendre suivi pour lequel c'est vrai et faire du coup éditer les lignes supprimer les lignes correspondantes hop là hop là et là il m'a mis 1809 c'était ici oui le cordier de billard c'est ça c'est ça et donc il n'y a marre ni comme il veut je peux comme il disait édité là je crois qu'il n'a qu'une seule qui finit par une virgule donc je le fait à la main est ce que j'ai d'autres problèmes là quelques uns alors ce qui est intéressant c'est que voilà en bonne occasion d'utiliser les filtres je pourrais regarder puis les trouver visuellement ceux qui vont pas dit gaston henry etc par exemple mais ce que je peux faire aussi c'est une facette facette numérique alors l'occurrence puisque je suis censé avant d'abord éditer les cellules transformer en nombre et donc elle m'a transformé la chaîne de caractère 1789 en 1789 je peux faire la même chose à côté il était cellule transformation courante transformé en nombre et ensuite donc du coup faire une facette facette numérique et du coup je peux décocher numérique et j'obtiens que les colonnes que les lignes pardon qui ne sont pas des des chiffres effectivement la visuellement je vois bien qu'il ya du bazar et que gaston henry est si je fais une recherche c'est celui là et c'est bien parce que ici j'ai une un retour à la ligne invisible qui fait que c'est ça déconne un peu ça déconne à plusieurs titres parce que je vois qu'ils écrivent voit sur wiki data à la main voir sur wiki data et là le voir sur wiki data et formaté différemment ce qui peut nous poser des problèmes mais les traitements automatiques n'aime pas les différences comme ça en supprimant les lignes tu perds les qualités qui ont sauté à la ligne ben non les qualités sont vides donc je les perds pas je perds l'identité mais l'identité normalement le but du jeu c'est de retrouver les personnes donc elles ont déjà ses identités et c'est ça non du à son vaut mieux trop en retirer qui laisser à faire à la main après open refine on peut pas toujours tout faire avec un train là je vais juste quand même brutalement édité les lignes supprimer les lignes correspondantes pas besoin mais une petite étoile là parce que c'est directement celle qui correspond pas la même chose pour notre colonne facette facette numérique non numérique j'en ai une ah oui numérique mais c'est en cours mais à la limite c'est pas faut l'enlever aussi puisque le rencourt on a vu qu'il était déjà présent donc on va faire un pareil édité les lignes supprimer les lignes correspondantes donc là voilà en quelques clics j'ai des chiffres qui sont vraiment des chiffres et je suis sûr de n'avoir que les chiffres dans ces colonnes là j'ai plus de problème étiquette et qualité je suis pas sûr qu'on en fera grand chose en plus je suis en train de penser ce qui nous intéresse c'est vraiment les deux dates et le nom du maire donc là on peut faire identité réconcilié ce que je vous ai montré tout à l'heure démarrer la conciliation donc elle a un petit peu beaucoup on va voir si ça marche voilà être humain il est d'accord on peut tenter démarrer la réconciliation on va voir qu'au même temps ça prend c'est là le moment où vous pouvez me poser des questions parce que ça peut prendre du temps est ce que j'ai des questions de chat non on essaie de laisser tourner et que 36 lignes normalement ça devrait être assez rapide j'espère ça prendra moins de cinq minutes mais on va voir surprise on va voir que d'ailleurs le voir sur wiki d'attaquer là il va peut-être faire que ça va être facile à trouver pour lui on va voir voilà 60% ça va quand même déjà assez vite différents modèles de lien vers wiki d'attaque existe oui oui non on va profiter on va regarder ça mais pourquoi ils ont mis des modèles différents je ne suis pas connecté mais c'est normal donc là ils utilisent lw lien wiki d'attaque j'imagine que ça veut dire et voir sur wiki d'attaque de mettre après et mélanger les deux c'est pas top top mais c'est pas grave en l'occurrence on s'en débrouillera quand même et là donc je vais quand même le laisser ouvert parce que là je vois que marc antoine dans un article qu'il a certainement il a très certainement un élément mais là il n'a pas trouvé d'ailleurs il n'en a trouvé aucun ou pourquoi il n'a trouvé aucun what un bug parce qu'il n'y en ait pas trouvé beaucoup je veux bien mais qu'il n'y trouve aucun on va annuler la réconciliation revenir en arrière je vais en profiter pour faire de ce que j'ai dit dire ce que je fais on va retirer l'agent françois le binet on a deux on voit que là il ya des noms mais sans limite on va laisser ça pas forcément très grave voir sur wiki data voir sur l'outilata voir sur l'outilata et encore j'ai aussi une virgule ici et une note de votre page note le chiffre et là ça c'est plutôt bon maintenant et on va faire quelque chose pour faciliter la réconciliation c'est qu'on va ajouter une colonne ajouté une que en fonction de cette colonne même si c'est pas cette colonne là on va utiliser en l'occurrence c'est pas grave que 142 et on va l'appeler nationalité parce qu'a théorie si son maire de versailles sont français forcément automatiquement mais dans la plupart des cas et ça me permet de voir vous montrer plutôt au lieu de démarrer la réconciliation peut utiliser les valeurs comme identifiant et donc wiki data bon là en ou fr peu importe puisque mais j'en ai deux c'est tout parce que j'utilise pas le bon le haine puis 142 ainsi sur les marches pourtant et là quand on réconcilie il y aura la conciliation je vais essayer de prendre l'autre voir si ça marche mais avec l'autre être humain et du coup je peux dire nationalité c'est la nationalité citoyenneté pays citoyenneté ça ça va lui donner un indice pour que justement il est des meilleurs scores de réconciliation démarrer la conciliation parfois ça le rend un peu plus rapide puis ça peut aider à trouver du cours en utilisant notre service et cet indice j'ai bon espoir que ça marche mieux surprise surprise 30% ça n'a pas l'air beaucoup plus rapide mais un peu quand même 60 90 voilà et là effectivement ça marche beaucoup mieux donc il nous dit qu'il y en a 17 qu'il a trouvé 19 qu'il n'a pas trouvé donc déjà la première chose à faire toujours c'est de regarder ce qu'il a trouvé et regarder si ça correspond personnalité politique française très bien personnalité politique française très bien description architecte et là on sait qu'il architecte aussi parfait maire de versailles parfait député ok on nous dit aussi qu'il est député tout ça ça colle tu as il veut pas de maire mais de maire de versailles par contre à chaque fois s'il nous dit maire de versailles fonctions maire de versailles s'ils sont mis là il ya quelqu'un qui a fait le boulot un peu à moitié qui a mis dans un sens mais pas dans l'autre du coup là j'ai un petit gadget qui fait requête pour moi et oui effectivement j'ai plein résultat en fonction maire de versailles pourquoi ils n'ont pas mis dans l'autre sens modifié en sparkle donc les gens qui ont pour et c'est la photo on s'en fiche donc ouais j'ai 20 résultats et donc ça les gens ont mis dans un sens mais pas dans l'autre ok ce qui fait penser que d'ailleurs plutôt que de partir du tableau on aurait pu partir de cette information là de ça et puis faire la truc inverse mais là j'avais pas forcément les espaces et les dates sont mis à chaque fois donc je suis parti sur une autre méthode mais on aurait pu partir du spark il ya quand même les dates de mini par contre y'a pas de référence de façon j'aurais pas récupéré référence on est sur quelque chose d'assez équivalent en qualité de données voilà donc c'était loué semaine maire de versailles ok au vide de réunis personnalités politique ça a l'air bon maire de versailles parfait au vide de réunis il deux fois donc c'est d'autres même pas de problème et de mes pierres poids maire de versailles édouard le 5 de la juriste sénateur sénateur maire a priori ça veut que le bon personnalités politiques c'est le que le bon là je vérifie un peu rapidement parfois faudrait vérifier mieux mais voilà là c'est pareil avocat avocat a priori c'est le bon en plus henri frédéric c'est pas un prénom très courant on a plutôt des chances yves le cause un breton maire de versailles parfait homme politique personnalité politique écrivain homme politique personnalité politique donc les matchs a priori ils sont bons les nonnes c'est ceux qui n'ont pas trouvé alors parfois il ya rien du tout trouvé il est perdu et nous le dit d'ailleurs parfois il a des suggestions mais il sait pas est ce que c'est le haut fonctionnaire français est ce que c'est le médecin militaire est ce que c'est un navigateur français ou un être humain majeur du philibrige et qui s'appelle tous jean françois coste celui-là il s'appelle jean françois fur et coste mais il hésite alors je pourrais les ouvrir les regarder là il nous joie qui a écrit médecin chef donc j'ai vu qu'un inquiété médecin chef ça a l'air d'être le bon 1741 1819 pour les dates 1790 1790 les dates ça colle éventuellement je descends pour voir s'il a versailles fonction maire de versailles ça colle définitivement et en tout dernier je peux éventuellement aller voir sur wikipédia wikipédia en français et on me dit mais agilement à paris et de la région en plus et fonction maire de versailles ça revient de wikidata c'est déjà ce que je viens de dire contrôler versailles l'année suivante donc 1794 il est appelé à versailles ok élu maire de restants élu maire de versailles en par ses concitoyens et la volonté du roi ok d'accord un mot en trop que ce machin c'est donc c'est bien définitivement le bon c'était donc le médecin militaire c'était celui là je peux cocher j'ai deux petits trucs pour cocher pourquoi voilà à paris et aligner à paris et mettre en paire que vous voulez cette cellule ou toutes les cellules serre qui s'il apparaissait plusieurs fois du coup je le fais une fois pour tout en l'occurrence il dit qu'il a fait que pour une seule cellule il avait trouvé qu'une seule fois j'ai loué le cordier de bigard marquis de la londe voilà je suis appareil avec un nom comme ça il n'y a pas de piège en plus là il me dit que c'est bien maire de versailles par contre là il n'y a pas marquis de la londe et là il ya marquis la londe donc c'est pour ça qu'ils donnent un score que de 80% à parier cette cellule voilà et les autres ainsi jean claude barthes chercheurs français ça a fallu d'être lui comme de l'être puis oui à voir est ce que c'est lui ou pas 1861 1863 est ce qu'en date ça colle 181 1878 ça colle en termes de date est ce qu'on a une fonction ce qui parle de versailles quelque part non par contre il a un article wikipédia on peut les voir et l'appareil versailles c'est pas précisé mais dans la drôme mort à la scène inférieure actuelle cette maritime homme de l'être industriel militant politique fonctionnaire ça peut coller ça peut coller mais c'est pas clair donc il aurait été maire en 1861 contrôler 161 barthes à barthélemy qu'est ce que j'ai dit jean claude barthes en club barthélemy ah oui non effectivement ça colle pas j'ai bien fait de double vérifier et j'allais le rejeter mais effectivement je suis convaincu maintenant je regarde juste ici du coup 1861 jean claude barthes commerçant non il n'y a pas de pas d'informations donc là du coup je lui dis explicitement que chercher une correspondance ne pas réconcilier parce que c'est pas celui-là pour les autres je peux faire chercher une nouvelle correspondance parfois il trouvera parfois il trouvera pas s'il trouve pas dans les espaces à la fin parfois c'est le quart tube je l'enlève l'espace mais non ne va réconcilier thomas guillaume pétini voilà non c'est pas d'avoir réconcilier annulé je suis fatigué un peu excusez-moi plein barthélemy du coup 1861 il a disparu encore d'une colonne d'une nuit par contre jean claude barthes créé un nouvel événement plus tôt ok donc chien gars un créant nouveau sujet thomas guillaume pétini il ne trouve pas nouveau sujet pierre etienne de rennes il ne trouve toujours pas nouveau sujet après il n'avait pas d'informations indiquées ici et pierre et de méploie il avait trouvé vos chaînes je crois qu'il avait trouvé le cordier de bigard il avait trouvé aussi et je ne sais plus qu'il y avait yves le coup je crois qu'il avait trouvé je pense que ce qu'on n'a pas c'est qu'on les a vraiment pas j'en ai que la gravelle de la fontaine non si j'enlève le de fontaine éventuellement la fin non non plus nouveau sujet il nous en reste quelques uns 11 le sujet sujet après des maires 1848 certains 10 148 1848 y est vraiment pas resté longtemps c'est pas surprenant qui n'existe pas j'en dis jean baptiste raman là par contre je vais essayer de chercher sans le jean baptiste raman non genre à main non plus il trouve vraiment un nouveau sujet là je le fais à la main si j'étais sûr qu'aucun existait j'ai une petite option qui est réconcilié action créer un nouvel élément pour chaque cellule et là il me met du coup les sept là une aimée en nous j'en ai 17 je vais le défaire parce que je veux être sûr quand même mais dans un cas vous seriez sûr ça peut paraître de gagner du temps au sujet vu que je vais essayer d'aller jusqu'au bout le sujet ou créer un élément plutôt oups de celle réconcilié toujours voir le rectangle en haut ou faire des faits oui parce que j'ai fait un ah oui je peux cliquer ici sur créer un nouveau élément plutôt que chercher une correspondance mais si je clique ici c'est que je sais qu'il n'existe pas moi je préfère chercher une correspondance pour qu'ils essaient de trouver là par exemple henri gaston et si je mets henri est là il me trouve des résultats donc je préfère en plus henri est du coup c'est celui que j'ai vu tout à l'heure non oui gaston henri est il existe lui donc il devrait le trouver un peu que les gaston ah oui il a inversé comme ça ok gaston henri est négociant une politique français donc c'est pour ça que je fais attention là je veux que je reste sur les filtres et non il me donne une donne plus rien on a fini entre guillemets je peux enlever ça qui je peux enlever ça et là il me remet tout avec en vert foncé ce qu'il a trouvé en vert clair ce qui n'a pas trouvé dit d'ailleurs 56 à parier 45 nous 45 nouveau à savez des pourcentages 56% 45 non c'est chelou ça fait pas sans mais il fait un arrondi étrange mais c'est étrange de voir 56 46 nous bon peu importe du coup on peut aller dans wiki data modifier le schéma l'élément à modifier là c'est pas une colonne c'est toujours versailles d'ailleurs donc au lieu de prendre une valeur d'une colonne glissé déposé comme je fais d'habitude je vous remontre d'habitude ce que je fais c'est que je prends l'identité par exemple je le colle ici non là ce que je prends c'est que je prends toujours versailles je sais que c'est toujours c'est que je vais intervenir je touche pas au libellé etc et je vais faire maire comme déclaration chef d'exécutif et je mets du coup identité et je peux mettre en qualificatif date de début la période et qualificatif de fin date de fin que j'ai appelé fort opportunément date de fin on peut mettre une référence aussi pas très propre mais importe et deux projets wikimédia wikipédia en français voilà éventuellement parce que j'ai pas juste un portier de wiki data je l'ai importé de cette page là de wikipédia en français je peux m ajouter url de la référence les pop-up ne se voit pas sur le live je le savais en plus but excusez moi du coup effectivement il ya les copains bon bref voilà et donc là ce qui va faire c'est qu'il va ajouter l'identité du chef de l'exécutif date de début date de fin et enregistrer le schéma je peux ça c'est bon par contre vous voyez problème 298 et que identité il ya un problème aussi puisque il y en a une dizaine de lignes où c'est vide il faut le créer donc là vous voyez nouveau créer élément créé voilà il nous dit qu'il va les créer vides c'est pas une bonne idée avec un format invalide ah oui j'ai pas le droit de mettre wikipédia ici donc ça je l'enlève c'est intéressant ok j'enlève 265 résultats chez d'exécutifs ajouté plusieurs fois sur le même élément ça c'est typiquement cette propriété ne va utiliser une fois par élément ça c'est pas vrai ça par contre mais en tout cas c'est juste pour information ça je peux l'ignorer nouveaux éléments ça c'est mauvais il faut que je corrige chef d'exécutif attend p580 et 580 c'est quoi la date de début j'ai mis à deux débuts c'est celui-là une étrange ce train remarque aussi date invalide ça c'est plus gênant parce que du coup si je prévalise ok effectivement on n'a pas fini c'est le format du coup faut que je regarde qu'est ce qui me dit le format j'oublie toujours précisions annuelles massi c'est juste le chiffre a normalement c'est bon j'ai bien juste des chiffres dans date de période et date de fin j'ai bien mis les bonnes valeurs période et date de fin oui étrange nous voulait montrer sans classe ça c'est normal va créer des nos éléments certains qualificatifs ont ignoré ça c'est étrange 72 oui c'est le même problème que là je vérifie donc c'est même problème que ça donc j'ai deux types de problèmes mais il me met plein de c'est pas date mais nombre 1 je le retransforme en texte mais oui c'est du texte ça il accepte quatre trucs mais c'est dit donc là bas ceci dit c'est facile à éditer transformer transformer en texte pourquoi point zéro point zéro et va pas kiffer je pense on va voir éditer un transformé transformer en texte voilà donc là est-ce qu'il est plus content ou pas format date invalide à cause du point zéro je pense mais on peut éditer transformer et on peut faire un point i place pour dégager le point zéro à la fin pas rien du tout je le conserve parce que je vais faire juste après c'est encore un peu peuple vous n'avez pas vu et vous faites confiance là j'ai tout remplacer les zéros on disparue magiquement éditer la cellule transformé par ici on s'en est et je retire le point zéro donc là est-ce qu'il est si enregistre le schéma il est plus content il est toujours pas content étrange et si je convertis en date date un édité les cellules transformation courante en date non il a l'air de pas être content ce soir avec les dates transformation courante bref bon peu importe je le verrai ce problème là après par contre l'autre problème qu'on avait c'est que là on ajoute des éléments qui n'existe pas donc on peut faire ajouter un élément au lieu d'ajouter un terme et c'est là on va travailler en parallèle sur deux séries d'éléments et donc du coup identité voilà il a par contre faut que j'ajoute un terme donc le libellé en français c'est donc justement en français une identité on va ajouter du coup que c'est des êtres humains p31 nature être humain être humain on a vu que c'était que des hommes en l'occurrence le sexisme nous facilite la vie sur ce coup là donc jean sexe ou genre masculin qui est en p21 je peux ajouter aussi du coup une interne une description en français et dire qu'il est maire de versailles en français voilà on peut ajouter justement fonction de maire de versailles maire de versailles là c'est pareil j'aimerais bien du coup mettre la date de début et date de fin que ce problème la bug m'embête un peu je ne sais pas si vous voyez d'autres informations ajoutées d'où ils sont bien à voir on va déjà enregistré puis voir là vous voyez qu'on n'est plus que 159 donc il nous dit qu'on ajoute 35 maires mais c'est normal qu'ils puissent en maire sur la commune je vais ouvrir p6 parce que pour croyer sa déclaration sans référence mais un qui sont évidentes format date invalide là il est pas toujours pas content créer des nouveaux éléments mais ça c'est normal certains qualificatifs ont ignoré ça c'est pas normal si vu dans prévisualisation non il n'a pas l'air d'en comprendre l'idée c'est une unité que l'anime tout choc on repasse en texte je réfléchis si un truc évident qui me manque mais je ne sais pas ce que c'est pareil je peux retirer les aides à chaque fois ça je vais le dégâter à chaque fois mais il plaît ce tout au passage en faisant ça je suis sûr qu'il n'y a pas d'espace qui traîne tu prends pas leur qualité en descriptions à six bonnes idées très bonne idée alors par contre qualité du coup à faire face il était transformation courante en minuscules initiales j'ai pas minuscules initiales comme voilà donc la première lettre comme ça est une minuscule ça fait une bonne 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 description effectivement très bien vu donc là c'est pas mer de versailles mais c'est qualité ou étiquette c'est marrant parce que ça a l'air de bien fonctionner plus ou moins sans description ah oui du coup qualité c'est bon ça je n'avais pas pris par défaut il faut que je fasse facettes textuelles que je prenne ceux qui sont donc je n'ai que deux des blonds ok si j'en ai que deux ça va être dit de fait maire de versailles pour ces deux-là appliqué à tous les cellules identiques les devines du coup voilà j'ai plus de blanc ah oui mais j'ai des blancs et j'ai des et j'ai des blancs et j'ai des espaces bon ok j'ai bien fait vérifier appliqué voilà soit ils ont ce qu'il y avait déjà soit pour ce qui est manquant ils ont maire de versailles mère de versailles avec deux e avec deux ailes je suis définitivement fatigué place maintenant j'ai besoin de faire ça je peux faire indirectement édite mère de versailles avec deux ailes vous voyez toujours pas le top up en général oui désolé mais j'ai un peu plus judy remplacer versailles avec un par versailles et deux ailes bon ça c'est corrigé voilà voilà attention versailles prend deux ailes merci il n'y aurait pas un problème une seule date et pas tous peut-être Thierry Gaume-Pettini a été deux fois mère de versailles on va en profiter pour vérifier ça aussi tant que j'y suis de début avec petit une fois deux fois effectivement il était deux fois mère c'est tout ça ça a l'air tout bon vu qu'on approche de la fin de l'heure je l'envoyais ça comme ça du coup ils sont créés avec nature être humain c'est que son genre etc fonction mère de versailles de telle date à telle date je pense que c'est mazières qui a un problème ah merci beaucoup ah oui c'est là c'est cela effectivement ça c'est n'importe quoi puis en plus j'ai fait plusieurs conversions mais j'ai pas fait gaffe j'ai supposé à tort que ça non c'est pas ça c'est qu'il ya des chiffres derrière donc lui il est merde de 77 à 95 alors c'est pas bien de mettre en une seule fois allez mais c'est voilà c'est ça c'est la note de bas de page à la fin qu'elle est là ça c'est 2008 c'est ça schéma enregistré schéma pour être sûr merci beaucoup à charrazin et c'est pas 2008-05 c'est 2008 un tout court en fait format de date invalide 2008 5 c'est ça c'est écrit là en plus je suis trop bête là par contre j'ai corrigé donc il aurait pu me le dire alors parfois il bug un peu donc comme je disais on peut toujours revenir en arrière et rouvrir le schéma normalement il va pas m'embêter comme ça ouvrir un projet maire de versailles non il m'a supprimé mon chemin non non il m'a gardé mon cher donc là voilà il me dit plus problème de date c'est juste un problème de rafraîchissement là pour le coup donc chef de l'exécutif ajouté plusieurs fois c'est normal c'est même fait exprès déclaration sans référence ça c'est tous les déclarations de il est mère il est masculin et c'est pas top mais j'ai pas vraiment de vraies références donc je préfère ne pas mettre en portée de wikipédia pour le coup va créer des nouveaux éléments tout ça c'est bon wikidata publier les modifications sur wikidata donc là vous voyez pas le le pop-up non plus en j'imagine à s'il voulait le pop ce peuple là vous voyez alors c'est l'occasion si de vous montrer et je l'ai perdu zut 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 c'est que je l'ai stocké son mot de passe robot alors je sais pas si ça paraît en clair mais du coup je peux rentrer voilà c'est ce qui vous dit ici vous pouvez vous en congeant un mot de passe de robot même si je suis pas un robot c'est considéré comme un mot de passe de robot et je ne sais pas si vous le verrez si vous le verrez je le changerai tout de suite non vous voyez pas c'est connecté ce souvenir de moi pourquoi je me souviens pas de moi d'ailleurs enregistré pourquoi il avait déjà mais ok est ce qu'il ya un dernier mot avant de d'un port je pense que là on est plutôt bon un port mer de versailles voilà envoyer les modifications je réfléchis dernier clic allez j'envoie au pire il n'y en a que 35 je pourrais toujours vérifier après et donc là voilà il mouline et mouline hop là c'est parti 11% etc voilà il est déjà 20 heures alors ce soir exceptionnellement l'ami alios se repose il n'y a pas de session donc si vous avez quelques questions encore avant la fin n'hésitez pas à les poser chouette de la généalogie pour bibi oui bon courage 38% ça tourne on va au moins attendre que ça finisse de tourner et chef d'exécutif ne devrait être utilisé qu'une seule fois alors là il faut que je vérifie parce que je suis à peu près sûr que dans les contraintes il n'y a pas valeur unique contrainte de type division politique etc ok type de valeur se doit être des êtres humains ou éventuellement les personnages de fiction ok s'ils ont utilisé alors une fonction ce qui est permis c'est toutes ces dates là ok champ d'application à la principale simultanéité aussi contrainte de recalicatif c'est nécessaire de mettre de début en effet meilleure valeur unique n'est pas valeur unique tout court je ne comprends pas pourquoi il me donne cet avertissement là je vais ouvrir un bug le signaler parce que l'on devrait pas avoir ça il ya une confusion entre contraintes de valeur unique et meilleure valeur unique mais vu que 1 mais attendez je suis en train de repenser un pauvre pour non mais il n'a pas créé encore sur la montée elle n'était pas en meilleure valeur la valeur actuelle mais qu'elle avait qu'une ce serait pas surprenant en fait un chef de l'exécutif voilà bah oui c'est lui là c'est ça attesté à le bug il faut que je fasse modifier rang préféré puisque le maire actuel faut mettre en rang préféré c'est peut-être juste ça c'est normal parce que c'est étrange mais un truc de pas normal quand même quelque part je ne sais pas où mais je suis pas très content mais parce que vu qu'ils ont des dates ça aurait dû suffire à les distinguer meilleure valeur unique séparateur s'appliquent date de début date des débuts et bien séparateur il n'y aurait pas dû en tenir compte mais il en a tenu compte quand même en tout cas ce qui est sûr c'est que l'euro est nécessaire et que c'était une bonne chose que je l'ai fait donc là on voit que voilà il les a ajoutés alors il est encore en train de tourner je crois non c'est bon il a fini il a fumé 36 et juste pour finir si vous ne croyez pas je peux aller sur mes contributions et voir du coup voilà toutes les contributions où il fait d'ailleurs en parallèle création de nouvel élément et sur versailles où il a ajouté ou ça non je ne sais plus je ne trouve pas ici il a ajouté tous les mers d'un coup un plus 61 mille ici ce qui est intéressant parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans quel ordre est ce qu'il faut d'abord créer les mers puis les ajouter où est-ce qu'il faut et c'est avec open les fans on peut faire entre guillemets les deux en même temps en parallèle lui se débrouille il en fait l'un après l'autre ah il y en a sur la même année donc date de fin début identique ah bah oui il ya plusieurs mers dans la même année c'est pour ça c'est doit être ça peut-être le bug je vérifierais je ferai des tests avec d'autres éléments pour vérifier mais globalement je vois là je suis content si vous regardez mes contributions vous voyez le mot du jour sur wardle en breton d'ailleurs si vous l'étaient complètement triché mais donc voilà donc là on a des éléments qui sont très courts je compte sur toi charasin pour les recompléter après parce qu'on a vraiment le minimum minimum je te laisse les améliorer c'est quand même déjà une amélioration de wiki data je pense que d'avoir fait cet import ok je repasse sur l'écran je sais pas s'il ya des dernières questions sinon on va s'arrêter là pour ce soir merci à tous pour votre présence au moins la vidéo youtube je la coupe là si vous avez les dernières questions en mode chill en plus ce sera pas filmé sur youtube n'hésitez pas question comment ça va un peu fatigué mais ça va bien merci beaucoup de demander j'espère que vous aussi ça va très occupé par ma résidence beaucoup de choses à faire ça va très bien est ce que il y avait des choses que j'aurais raté éventuellement toujours à la médiathèque oui il faudrait indiquer la de la vraie date de début pas le 1er janvier oui pas juste à l'année en fait il ya jamais deux personnes maires au même moment ils sont du 1er janvier au 1er juin et puis ensuite du 2 juin ou 31 décembre par exemple il faudrait indiquer la date plus précise et comme ça il n'y aurait pas d'ambiguïté mais c'est vrai que par défaut on peut dire que deux maires sont tous les deux commencés en 48 c'est un peu étrange à voir comment faire au pire leur s'il meurt le même le jour même non on peut pas indiquer les heures dans wiki data en précision jour maximum si je me souviens bien voilà la discussion dérive je sais pas si ça appelle à des commentaires on pourra finir sur discorde éventuellement 20h07 j'ai faim je vais aller manger je crois et et on se retrouve mardi prochain pour du sparkle encore une fois autour de wiki data en tout cas j'ai pas forcément j'ai deux trois idées faut que je vois dans quelle heure je fais quelle idée qu'est ce que je voulais dire et à dimanche pour ceux qui seraient intéressés par les nexèmes et la langue bretonne éventuellement voilà ciao ciao merci à tous et à bientôt